Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, avant de commencer, ceux qui veulent apprendre la méthode, le Wave, avec toutes les règles, les stratégies, les guides qui vont avec. Donc, il y a toujours la version Elite, c'est la plus complète, avec les accès aux cours, aux lives, aux groupes privés, aux zooms, à salles de marché, etc. Donc, celle-là, elle est toujours dispo et il y a la nouvelle version, celle qu'on m'a demandé plusieurs fois. Donc, une version un peu plus accessible, où on a accès à toutes les redifs, des lives et des cours qu'on fait, histoire d'apprendre la méthode à 100%. Ok ? Donc, pour ceux que ça intéresse, ceux qui attendaient ça, vous aurez le lien dans la description, le lien directement du site. Et sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Alors, donc, on commence avec le Bitcoin, BTC en weekly, bien sûr, on est toujours dans la même zone, d'accord ? On a bien eu le rejet ici, donc un bon petit pullback. Maintenant, est-ce que c'est la réaction au complet, donc ce qu'on attendait en weekly ? Je ne pense pas, je pense que ce n'est pas encore fini. Mais comme on l'a déjà dit, cette zone, c'était une bonne zone pour, bien sûr, en trading long terme, ceux qui sont déjà dedans pour prendre des profits. Et ceux qui ne sont pas dedans, c'est la zone où il va falloir commencer à chercher un point pour rentrer dans le trade. D'accord ? Donc, actuellement, on continue à surveiller ce bas, parce que si on vient péter le bas, c'est qu'on va partir sur une structure bien plus grande. Et ça, c'est une bonne chose pour ceux qui veulent rentrer dedans. C'est même une très bonne opportunité. En petit time frame, donc rapidement, en weekly, ce qu'on attend, c'est une réaction. D'accord ? Une fois la réaction terminée, un nouveau plus haut. Donc, le fait qu'il casse ce bas va déterminer quel type de structure on va avoir, en tout cas quelle taille sur la structure qu'on va avoir, c'est ce qu'on va surveiller. Et en petit time frame, pour le moment, c'est plutôt correctif. D'accord ? Donc, on n'a pas vraiment de structure de retournement. On a eu ce drop. Le bas, il est là. On a eu un A, potentiellement un B. Pourquoi pas encore un C et encore de la vente. D'accord ? Donc, pour le moment, c'est plutôt baissé. Et on va voir par rapport à la taille de cette structure, est-ce que ça va être un simple, régulard flat pour le drop ? Ou est-ce qu'il va venir donner un plus gros flat pour le drop ? Mais tel quel, le Bitcoin, c'est encore baissé. D'accord ? Donc, attention au flat ici pour revenir tester le bas encore une fois. ETH, c'est la même chose. D'accord ? ETH, on a eu une grosse impulsion là-dedans. Et là, pour le moment, il est en train de wrench. D'accord ? Donc, on a une impulsion et un range. En général, on a une continuation. Là, on a l'impulsion, on a le range. Donc, j'attends quoi ? J'attends une continuation pour revenir tester le bas pour potentiellement un flat ici et encore un nouveau plus bas. D'accord ? Donc, même chose que pour le Bitcoin, en petit time frame. Il continue à range, c'est plutôt baissé. Le BNB. Donc, BNB sur la grosse time frame, pas de changement. On est toujours sur un flat en construction. D'ailleurs, un beau petit flat. Ce qu'il donne là, c'est à peu près ce qu'il a donné ici, mais sur une time frame supérieure. Et donc, ça, ça annonce une continuation. Du coup, une fois le mouvement terminé ici, on cherchera une continuation tout simplement. Maintenant, là, c'est le concept de fractal. Après, pour de l'interne, rien n'empêche qu'il revienne tester ce bas et ensuite donner le up, mais ça ne change pas la structure. D'accord ? L'objectif, c'est de revenir tester le top. Le dot. Alors, le dot, pour moi, on est en train de valider un flat ici pour revenir tester le bas ou un plus gros flat. D'accord ? On peut être sur un plus gros flat et ensuite revenir tester le bas. Donc, déjà, valider le regular là-dedans, parce qu'il me semble qu'il n'a pas cassé le bas. Ça peut être très bien. Et en petit time frame, c'est aussi baissier. Si on regarde bien, on a le A ici, on a le B en train de faire le C et ensuite encore de la vente. D'accord ? Donc, petit time frame, c'est plutôt baissier. Sur EGLD, en petit time frame aussi. D'ailleurs, si on regarde bien, ça, c'est plutôt correctif. Encore de la vente. Donc, potentiellement, pour venir terminer le running flat. Donc, si c'est un running, il reviendra même casser le dernier plus bas. Maintenant, s'il décide de donner un plus gros flat là-dedans, donc un plus gros regular flat pour un autre push, ça ne changera pas. Ça va être juste une time frame supérieure. Mais si on doit retenir une chose sur cette structure, c'est que tant que ce top n'est pas cassé, on fait attention encore de la baisse sur EGLD. Le sol, c'est la même chose en interne. Donc, c'est plutôt baissier sur cette structure. Donc, revenir péter le bas. Par contre, sur la plus grosse structure, c'est toujours la même direction. Une fois l'interne terminé, on cherche à chaque noeud plus bas une continuation pour revenir péter le top. Le VET. Alors, le VET, j'attends un plus gros flat sur le VET. Donc, on a eu ce drop ici. On a eu le up. Donc, ce que je veux voir, c'est un plus gros flat. Et ensuite, pourquoi pas le buy. D'accord ? Donc, je suis dans ce B. Je suis en train de corriger le drop qu'on a obtenu. Pour le moment, ce n'est pas très propre encore. Par contre, en petit time frame, il y a un petit running intéressant. Pourquoi pas tenter. Ça comme A, ça comme B. Obtenir le C tant qu'on n'a pas pété ce top. Why not ? Encore de la vente pour revenir tester le bas. Encore une dernière fois. D'accord ? Donc, je parle de ce bas-là. Ok ? Mais, d'après moi, on est toujours dans un A. Donc, pour moi, ce mouvement-là, ce n'est que le départ d'une structure corrective. Ce qu'on obtient dans les autres paires, c'est plus intéressant, en tout cas un peu plus complet que ce qu'on est en train d'obtenir sur le VET. Et le Litecoin. Donc, c'est pareil, pas de changement sur le gros move. On a juste un gros mouvement agressif. agressif, mais en interne, il a peut-être déjà fait ou en train de faire ou déjà fait un running. Hop, ici, donc, on a eu ce A, le B, le C. Et encore un drop pour revenir péter le bas. Et à chaque noeud plus bas, on fera attention pour le plus gros B. Et après, pourquoi pas le retournement. D'accord ? Donc, j'attends de voir ici s'il va venir péter notre top en premier ou s'il commence déjà à nous donner notre plus gros flat. D'accord ? Rappelez-vous, on a eu ce drop, un up et ensuite un drop ici. Comme celui-là, un drop, un up et ensuite un drop ici. Il a pris une grosse impulsion. Une grosse impulsion. Ça ne l'a pas empêché de revenir péter le bas. Donc, il peut très bien revenir tester le bas. Et après, terminer le flat pour son up. D'accord ? Donc, j'attends de voir. Pourquoi ? Parce que le mouvement est beaucoup trop agressif. On a très peu de corrections en interne à part le petit running. Donc, j'attends qu'il termine sa grosse structure. Ok ? Voilà. Donc, en petit time frame, 15 minutes, 1 heure. Sur la majorité des cryptos, c'est plutôt en range. Donc, c'est plutôt de la baisse. Maintenant, sur la grosse time frame, au-delà d'une heure. Bon, il n'y a pas de changement par rapport à la dernière vidéo. On est toujours à la recherche de la même structure. C'est-à-dire, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un nouveau plus haut. Mais je vous avouerai que je tenterai les sell-setup. Donc, ce qu'il me donne ici, par exemple. S'il me donne un regular flat avec un petit sell-setup en interne. Je vais le tenter. Parce qu'on peut être au début d'une structure corrective un peu plus grande. D'accord ? Alors, on m'a demandé d'analyser une autre paire rapidement. Alors, je ne sais plus si c'était laquelle. Je crois que c'est celle-ci en daily. Oui, c'est ça. Donc, c'est cette structure. Alors, le renne sur le gros move, bien sûr, weekly. On est sur une bonne structure. Une bonne fin de structure. Donc, pour cumuler, c'est une bonne zone. Donc, cumuler dans cette zone, c'est très bien. Cumuler dans ce genre de zone, c'est très bien. Maintenant, en termes de structure, c'est-à-dire, est-ce que c'est un regular ou un running à tenter ? Bon, il n'y a pas grand-chose, si on regarde bien. On peut tenter, à la limite, un running flat. D'accord ? Pour revenir tester le bas. Je ne le vois pas revenir péter le top. Mais bon, prendre déjà un running, ce n'est pas dégueulasse. Ce serait déjà pas mal. Ça, c'est sur le long terme, sur la time frame en dessous. On a peut-être un petit regular qui n'est pas dégueulasse en interne. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. On a eu l'impulsion ici. On a eu ce A. On a eu un B. On est en train de faire un C. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on tente les buy setup. L'objectif, c'est de revenir tester ce top. D'accord ? Là, on parle de trading, vu qu'on se donne un objectif ici. Donc, l'objectif, c'est de venir péter le top pour un regular flat. OK ? Donc, à chaque naut plus bas, on tente les buy setup sur le REN pour revenir tester ce top-là, ce qui serait déjà un très bon trade. D'accord ? Voilà. Donc, on a fait le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue par rapport à d'habitude. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada